C'est l'heure de l'information sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le gouvernement vient d'acter auprès de l'ANDF la création d'un registre des bénéficiaires effectifs d'immeubles. C'était hier un conseil des ministres à suivre le condensé de toutes les décisions. Reliées toutes les communes par des routes bitumées, c'est un grand chantier du gouvernement. Les travaux sont lancés depuis plusieurs mois et avancent rapidement. Vous le verrez dans le dossier politique. Et puis l'édition 2024 du Festival international des arts du Bénin est ouverte. C'est parti pour la découverte de l'art dans toutes ses dimensions. Le temps aussi de réfléchir à l'évolution des industries culturelles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Création auprès de l'ANDF d'un registre des bénéficiaires effectifs d'immeubles. Le gouvernement a acté la décision en conseil des ministres pour parer au blanchiment de capitaux. Le conseil qui a également pris d'autres mesures. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, a présidé la séance du conseil des ministres ce mercredi 24 avril 2024, à l'issue de laquelle les décisions que voici ont été prises. S'agissant des mesures normatives, création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier, il ressort de différents rapports de structures spécialisées, aussi bien national qu'international, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, que le secteur de l'immobilier et du foncier est le plus susceptible de servir à investir de l'argent illicitement gagné. D'après ces mêmes rapports, notre pays n'échappe pas à cette tendance, car des immeubles peuvent facilement s'acquérir pour le compte de personnes physiques dissimulées derrière des personnes morales et ou constructions juridiques, sans que l'on puisse les identifier clairement. En effet, l'anonymat et l'opacité dans lesquelles se déroulent certaines transactions foncières et immobilières sont de nature à user de ce moyen à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Aussi, suivant les recommandations de ces structures, notamment le groupe d'action financière GAFI, s'avère-t-il opportun de mettre en place un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site Web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers. C'est à cette fin que le présent décret est adopté. Il consacre la création, auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier, du registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Le ministre de l'Économie et des Finances prendra les dispositions nécessaires à sa bonne application. S'agissant des communications, mission d'études complémentaires relatives à la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvier. Dans le cadre de l'exécution d'une précédente mission sur le même objet, il a été demandé de procéder à l'analyse du dossier d'avant-projet détaillé réalisé par la société prestataire. Il en ressort les constats suivants. Aucune étude, budgétisation ou planification n'a été faite pour le raccordement et la collecte des eaux usées provenant des habitations, ce qui signifie que le système ne disposera pas d'affluents à traiter. Le dimensionnement de la station d'épuration des eaux usées est prévu pour 75 000 équivalents habitants pour une population potentielle de Ganvier en 2038. Or, celle-ci actuellement est d'environ 40 000 habitants. La co-génération biogaz ne présentera une valeur ajoutée qu'après un raccordement d'au moins 40 000 équivalents habitants. La gestion des bouts après déshydratation n'a pas fait l'objet d'une étude. Cependant, elle peut être utilisée dans l'agriculture sous forme de compost. Au regard de ces constats, il est recommandé qu'une étude complémentaire au dossier d'avant-projet détaillé soit réalisée et prenne en compte le raccordement, la collecte, de même que le traitement des eaux usées. Elle sera assortie d'un cahier de charge d'exploitation et d'entretien du système afférent pour une durée minimale de 5 ans. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la présente mission et instruit les ministres concernés de veiller à sa bonne conduite. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique la participation du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, ainsi que du ministère du travail et de la fonction publique aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur de leurs ressorts respectifs au titre de l'année 2024. Au titre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées A la Cour des comptes, en application de la loi organique sur la Cour des comptes, sont désignés membres du Conseil supérieur des comptes par le Président de la République, M. Kadhi Agbede, titulaire, Bios Ouroko, suppléant, Par le Président de l'Assemblée nationale, M. Adolphe Djima, titulaire, Christophe-Éric Ponticamou, suppléant, Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, Deuxième chargé de mission du préfet du département du Koufou, M. Ernest G.C. Baudrenou, je vous remercie. Après huit ans au pouvoir, que peut-on dire de la gouvernance du chef de l'État ? Les élus municipaux de la mouvance présidentielle se sont exprimés sur le sujet. C'est à travers une déclaration. Alain Sautoumé et Brice Chiboso nous en proposent un extrait. Nous, les 13 chefs d'arrondissement, les élus municipaux et les élus locaux de la ville de Cotonou, avec le soutien du maire et de ses adjoints, voudrons à travers la présente déclaration exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude au gouvernement et à son chef, le président Patrice Guillaume Athanas-Talon. Quelques soucis avec cet élément, nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Hier, 24 avril, c'était la journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix. Elle met l'accent sur les actes qui encouragent la coopération et la promotion des solutions pacifiques au conflit. Par ces temps de tumulte, le multilatéralisme doit vivre encore longtemps. C'est ce que nous dit Marcel Arrosy dans ce sujet. Il n'existe pas quatre chemins pour atteindre les objectifs de la paix. À l'ONU, la diplomatie n'est pas une option, mais le moyen sûr. En fait, le multilatéralisme fait partie de l'ADN des Nations Unies, dont l'un des buts et principes est de régler les différents parts des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international, afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre. S'il est vrai que les conflits, les catastrophes climatiques, la pauvreté et les inégalités qui sévissent partout dans le monde sont d'énormes obstacles à la diplomatie et aux solutions multilatérales, il n'en demeure pas moins que la diplomatie et le système multilatéral lui-même ont été créés précisément pour de tels moments. En acceptant que les femmes jouent un rôle essentiel dans la promotion des droits humains, de la paix et du développement durable, de plus en plus d'actions, plaident en faveur d'une représentation accrue de ces dernières au poste-clé de décision qui façonne et met en œuvre les programmes multilatéraux. Depuis la rédaction et la signature de la Charte des Nations Unies en 1945, les femmes ont élargi leur rôle dans la gouvernance mondiale, mais dans les instances multilatérales traitant de la question du désarmement, des écarts importants persistent en ce qui concerne la participation des femmes. Alors que plusieurs faits renvoient à la conclusion qu'aujourd'hui, l'inclusion des femmes dans les processus de consolidation de la paix est essentielle pour une réussite à long terme. La certitude à l'ONU, aucun pays ne peut répondre seul aux défis d'aujourd'hui. Le dialogue, la diplomatie et les solutions multilatérales sont le chemin le plus sûr vers le monde de paix et de justice, mais encore plus efficace avec les femmes. La réalisation d'infrastructures routières est une priorité au Bénin. Reliées les communes entre elles, plusieurs projets y sont dédiés. Après l'asphaltage et l'aménagement des villes du Grand Okoué, Patrice Talon a décidé de désenglaver les communes du Bénin par des routes bitumées. Les chantiers sont déjà lancés depuis plusieurs mois et avancent rapidement. Le dossier politique présente la situation. Il est signé Zislien Poguet et Jean-Lombim. A partir de 2016 au Bénin, la décision de doter le pays d'infrastructures routières modernes et adaptées est visible dans tous les programmes et projets. Les différents programmes d'action du gouvernement, le PAG 1 et le PAG 2, ont consacré cette volonté politique et l'ont érigée en priorité. L'asphaltage. Le mot désigne dans cette mouvance l'aménagement du cadre de vie, l'aménagement de la voirie, façade à façade. Les grandes villes du Bénin ont fait leurs toilettes, pas celles du Grand Okoué seulement. Les autres aussi ont eu leur chantier d'aménagement. La ville est nettement propre. Tout à l'heure j'ai fini de boire de l'eau mais je n'ai pas voulu jeter parce que ce n'est plus comme avant. Et c'est un effort très louable. Asphaltage 1, asphaltage 2, aménagement du Grand Okoué et la mise en œuvre de cette volonté politique ne s'arrête pas là. J'aurais bien voulu que les choses aillent plus vite. Mais nous venons de si loin. Nous venons de si loin qu'aller plus vite peut relever de l'éthopie. Le Bénin n'est pas si riche que ça, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de forêts que nous vendons. Mais nous vivons de nos efforts, de nos économies, de ce que chaque béninois met dans la caisse de l'État. Et aujourd'hui, c'est avec ça que nous parvenons à améliorer nos infrastructures, à satisfaire nos besoins essentiels. Le monde va mal, c'est difficile. Les conditions de vie sont pénibles. Malgré tout, le Bénin parvient tout doucement à tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que tout le monde nous envie. C'est parce que le Bénin est un paradis déjà. Et que tout le monde vit très bien, tout le monde a le pain quotidien que nous sommes enviés. C'est parce que nous résistons mieux, nous faisons beaucoup plus d'efforts que les autres et nos efforts payent. Et ça se voit, tout le monde le voit. À présent, ce sont les communes qui sont en train d'être reliées entre elles par le bitume. Du nord au sud, les chantiers sont ouverts. Dans plusieurs départements, plusieurs communes sont déjà reliées entre elles. Dans le département de la Liborie, l'axe Kandy-Mannaville relie les deux communes et Gogounou à Kandy. La structure, dans son ensemble, a été revue avec une consistance des travaux qui a considérablement changé. Il n'était pas prévu la course de base en GB tout le long du projet, ce qui a été finalement réalisé. Et puis, je pense que ce pont sur lequel nous sommes n'était pas prévu au marché de base également. La route Guénin-Kandy, c'est vraiment super. On ne sait pas comment même qualifier ça. Parce que si on se lève à Guénin pour aller à Kandy, c'est un inclin de félicitations pour le gouvernement. Il n'y a pas de rupture avant le système de calvaire, mais aujourd'hui, Dieu le merci. Les travaux à réaliser par l'entreprise Soja Saad, ça tombe initialement et était projeté sur une fois deux voies. Donc, l'entreprise a entièrement réalisé, sauf la traversée de la ville de Kandy, où il est prévu par la suite un aménagement de deux fois deux voies de suite de rétropandication de la population de Kandy. Tchaourou dans les collines est relié à Béterou. D'abord, remercier les membres de notre gouvernement qui ont aujourd'hui à cœur nos problèmes dans nos différents contrées. La route Béterou-Tchaourou-Kaswala, vraiment, c'est une route très capitale pour la commune. Ce taxe relie directement la Donga. Quand il n'y avait pas le goudron, c'était difficile. Maintenant que nous l'avons, la circulation est aisée. Nous sommes très contents. Nous prions pour l'auteur de ses œuvres, que Dieu lui donne la santé et une longue vie. Il y avait des difficultés. Même pour aller en ville, c'était très difficile. C'est-à-dire qu'il est arrivé là-bas, il est allé chez les mécaniciens. Maintenant, vraiment, nous sommes contents. On le remercie infiniment même. Que les membres de nos ancêtres nous bénissent. Dans la Donga, Djougou est relié à Banikwara par Peunko et Kérou. C'est une route qui avait été abandonnée. Aujourd'hui, on voit que les populations en ont vraiment besoin. Franchement, c'est une très bonne chose d'avoir décidé de faire cette route. De Banikwara jusqu'à la frontière Burkina Faso, la route est construite. Le bitume relie désormais Guesu Sud à Sinande en traversant Forboure, connectant ainsi Bembereke à Sinande. On souffrait tellement, mais actuellement, on remercie Dieu et notre gouvernement. La voie est bonne. Actuellement, on est contents. C'est vraiment la route habitumée. Ça fait partie des rêves de la population de la commune de Sinande. La route Sinande-Foiboure-Guesu Sud, en reliant la commune Sinande à celle de Bembereke, désenclave un grenier de la localité. La commune de Sinande est une commune agricole. Je vous rappelle que le Sinande, la quatrième commune sur le plan national productrice de coton, est la première commune productrice du maïs, du Bénin. Le prix du maïs, par exemple, il y a une différence de près de 3 000 entre Bembereke et Sinande. Avec le transport, le coût de revenu est devenu plus cher. Donc, les populations de Sinande perdent 2 à 3 000 francs par sac de maïs vendus. Mais c'est la fête, c'est la joie partout. Au départ, beaucoup ne croyaient pas à ça. Mais quand les gens ont vu le bitume, ils ne commençaient pas à croire. Nous remercions sincèrement le gouvernement de la rupture. De Godome à Alada, la route en construction va relier à Bomekalavi et Alada en deux fois deux voies. Quand ça serait terminé, on aurait un ouvrage de 26 mètres de l'âgeur, ce qui veut dire que trois véhicules dans chaque sens avec les motos. Par ces grands travaux, des bassins cotonniers sont désenclavés, des greniers de vivriers sont connectés au grand marché et des communes entre elles. Depuis leur position, c'est un rêve que vivent les populations de la Donga et les responsables de la société cotonnière du 1er août. Sucoupa, conformément à la promesse du 25 mars dernier, cette usine d'égrenage de coton-graines a démarré ses essais à charge. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce à Yougou. Les temps forts avec Jean-Claude Yemmes et Yves Agodopessi. La réception conséquente de matières premières débouche sans protocole sur les essais à charge de la société cotonnière du 1er août. Le top de l'égrenage est ainsi donné et les machines vont tourner à plein régime pour la transformation annuelle de 25 000 tonnes de coton-graines. Je voudrais en priorité porter la voix de tous les actionnaires de la société cotonnière du 1er août pour exprimer nos sincères remerciements au chef de l'État béninois, Son Excellence M. Patrice Talon et son gouvernement. Nous pensons que notre présence dans la région rendra la production de coton plus attrayante pour les producteurs de coton. Dans le long terme, un sujet de Yougou avec Socopa attira sans doute d'autres industries de transformation. Je vous plaide auprès de Madame la ministre de peser de tout son poids et de faire tout son possible en faveur de l'installation de plusieurs autres usines avant la fin du mandat de Madame la ministre. Les premiers balles du coton ne tarderont plus à sortir selon le président du conseil d'administration. Et ce sera le fruit d'une vingtaine de travailleurs permanents et de 150 saisonniers au moins. Mais l'importance de la Socopa ne se limite pas qu'à la création d'emplois. Le lancement des essais à charge de l'usine de grenage de Socopa qui est d'ailleurs la première usine cotonnière de Yougou revêt une importance particulière pour plusieurs raisons. Il marque une avancée significative dans notre stratégie visant à valoriser nos ressources naturelles par leur transformation sur place au Bénin et à rendre notre secteur agricole encore plus dynamique et pourvoyeuse de ressources pour l'économie nationale dont le coton est justement depuis maintenant une composante essentielle. C'est également pour moi le lieu de reconnaître et de saluer le mérite des responsables de Socopa. La société cotonnière du 1er août donne la preuve de son engagement vis-à-vis de l'environnement avec la mise en terre de plusieurs plans pour marquer l'événement. Lutte contre les engins explosifs improvisés un conclave s'y consacre et évalue la maturité des capacités nationales. Derrière l'initiative, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des âmes légères et le small arms a survé. Christelle Tongodo, Ibrez Tibozo. 2012-2023, les engins explosifs improvisés connaissent une expansion spectaculaire dans la sous-région ouest-africaine faisant de nombreuses victimes. Cette situation a nécessairement entraîné une augmentation significative du nombre de victimes parmi les civils, les forces de sécurité et de défense et les forces de maintien de la paix de l'ONU. De plus en plus, les groupes armés terroristes font usage de ce type d'engins. Face à la menace permanente que représentent ces engins, la CEDAO et ses États membres ont convenu en 2022 de la nécessité d'élaborer une réponse régionale pour lutter contre leur prolifération. En parallèle, certains États, dont le Bénin ont entrepris d'évaluer leur capacité de prévention et de réponse aux engins explosifs improvisés. Notre pays, le Bénin, a identifié depuis 2021 l'importance de la question des engins explosifs improvisés à travers leur inscription au chapitre 8 alinéa B2 de la liste nationale des biens stratégiques et sensibles du Bénin. C'est pourquoi je me rejouis que le Small Time Survey et la Commission nationale organisent cet atelier consultatif de trois jours à Cotonou, afin de réaliser une auto-évaluation du cadre des pratiques et des procédures nationales. Le modèle qu'on va utiliser pour ces trois jours de l'atelier, c'est un modèle qui a été développé en 2020 pour appuyer les États à évaluer leur capacité nationale de prévention et de réponse. Les résultats permettront à terme à notre pays d'élaborer une feuille de route en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale et globale. Cet atelier va s'appuyer sur des éléments clés de la lutte contre les engins explosifs improvisés. Ce 25 avril, la communauté internationale célèbre la journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Au Bénin, il est un constat qu'elles s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Nous avons justement rencontré à Paracou des femmes de la communauté Women in Tech. Reportage Olvie Gaminson et Doc Astito. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, les femmes représentent moins d'un tiers des étudiants qui poursuivent des carrières dans le domaine d'éthique. Ces disparités sont souvent liées aux stéréotypes et préjugés qui contribuent à la baisse des niveaux d'intérêt, d'aspiration et de confiance. Au Bénin, le gouvernement s'emploie à inverser la tendance à travers les nombreuses actions du ministère du numérique en faveur des filles dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Les séances d'orientation, initiées par le ministère de la Recherche scientifique à l'endroit des nouveaux bacheliers, ont aussi un impact positif. C'est à cette séance d'orientation que j'ai découvert les métiers du numérique. J'étais passionnée par la ministre du numérique et j'ai décidé de suivre ces parts. C'est à partir de ce moment, j'ai choisi une filière d'informatique. Je me suis formée dans le domaine de la cybersécurité et actuellement, je fais une spécialisation en tant que gestionnaire de projet de cybersécurité. Je gère les projets de cybersécurité d'une organisation, d'une entreprise. Cela voudra dire que je gère les équipes qui vont travailler sur des projets de cybersécurité. Ce qui est bien dans mon domaine, c'est qu'il n'y a pas la monotonie, il n'y a pas l'ennui. J'arrive à m'évader en touchant à tout et à gagner de l'argent. Sur cinq techniciens du numérique, on va certainement trouver peut-être une fille. Ce n'est pas suffisant. Il faut travailler davantage à intéresser les filles à ces métiers. Le thème de la journée des jeunes filles dans le secteur d'éthique 2024 vise justement à relever ces défis en encourageant l'autonomisation et le développement du leadership pour un avenir plus équitable dans les métiers du numérique. Les membres de la Fédération des associations et ressortissants de la Takora et de la Donga résidents dans le Borgou, la Liborie et les Collines ont organisé à Parako une assemblée générale extraordinaire. Objectif procédé au renouvellement du bureau exécutif de l'organisation. L'événement parrainé par le ministre Samou Seïdou Adambi a également reçu le soutien du conseil municipal de Parako, Roland Tchonkar, Olviga Masson. Voici la nouvelle équipe qui a désormais la charge de conduire les destinées des communautés venues de la Takora et de la Donga pour élire domicile dans les départements du Borgou, de la Liborie et des Collines. Après la cérémonie d'installation, chacun des membres reçoit une feuille de route qui indique les actions à mener à court terme pour le compte de la Fédération. Nous allons nous contacter de chercher les voisins moyens pour avoir des personnes de la justice qui défendent nos intérêts quand nous aurons des problèmes juridiques. Nous allons également avoir une communication directe avec les autorités sur place pour nous permettre de régler les problèmes de terre et couramment d'agriculteurs et d'élevés. Je m'attelerai à être au service de mes soeurs avec les autres membres du comité de la Farade. Et surtout qu'en ce moment, nous savons ce que nos parents traversent dans les différents amours, dans le Borgou, à l'Ibori et même dans le Zou. Et surtout les femmes, nous sommes quelque part marginalisées. Nous n'avons pas parfois de bonnes activités pour nous épanouir aux côtés de nos époux et surtout pour aider aussi et pour l'éducation de nos enfants. Nous vous orientons à cultiver la paix, l'union et le développement. Parce que Paracour est une ville cosmopolite. Nous avons besoin de tout le monde pour le développement de la ville. Le nouveau bureau de la Farade, élu pour cinq ans, a reçu le soutien de plusieurs associations soeurs, dont Yiffelodou et la Fédération Adjatado de Paracour. Je vous le disais en titre, le Festival international des arts du Bénin a ouvert ses portes. Pendant six jours, le public va découvrir l'art dans toutes ses dimensions. Le temps également de réfléchir à l'évolution des industries culturelles créatives en rapport aux identités en Afrique. A l'ouverture, le promoteur Ulrich Adjovi annonce des opportunités nouvelles. Marlène Kassar et Simon Vian. Six jours durant, à la place de la valeureuse Amazone du Bénin et d'Afrique, un marché culturel s'anime. Topar. La danse, la littérature, le cinéma, les arts plastiques, le théâtre, la musique et même la gastronomie de divers horizons se font voir à l'occasion du FINAB, Festival international des arts du Bénin. Pour cette édition, nous avons rajouté l'influence art qui est un domaine émergent. D'ailleurs, cette édition consacre des talents émergents dans tous les domaines d'art. On a beaucoup d'artistes aujourd'hui, jeunes, béninois, qui ont du talent mais qui n'arrivent pas à se vendre à l'international parce qu'ils n'ont pas des canaux. Le FINAB, leur donne un portail d'information, un portail de communication afin qu'ils puissent se vendre, qu'ils puissent vendre leurs oeuvres à l'international. Plus qu'un symbole du multiculturalisme, le FINAB est un label futuriste du génie créatif du continent africain en exposition. C'est une opportunité d'aller apprendre, c'est une opportunité de nous mettre dans le réseau parce que c'est comme on le dit en fond, il m'a dit le renomé. Quand on n'est pas dedans, on n'a pas comme envie. Je voudrais aussi exhorter le public, notamment les passionnés d'art et de la culture, à se déplacer pour savourer les prestations artistiques. Je voudrais enfin exhorter les artistes et les acteurs culturels à prendre une part active aux masterclass et aux différentes formations. Déjà à sa deuxième édition, cette grande fête des arts africains s'anime du 23 au 28 avril 2024. Faire en sorte d'assurer un développement effectif de la filière musicale au Bénin, c'est le but d'une rencontre qui se tient à Cotonou avec des experts et des acteurs du monde musical. Alain Soutchoumé et Igor Ayoso nous apportent les précisions. La musique adoucit les mœurs et apporte la joie dans la cité. Mais ces acteurs vivent parfois le calvaire. Une rencontre d'espères se déroule à Cotonou pour penser au développement de la filière musicale et surtout aux nouveaux modèles économiques de la musique à l'ère du numérique. Mesdames et messieurs, la musique est un vecteur majeur de promotion de notre identité culturelle, un catalyseur de créativité et d'expression. En investissant dans le développement de notre filière musicale et en explorant de nouveaux modèles économiques innovants, nous nous investissons dans l'avenir de nos artistes, de nos communautés et de notre région dans son ensemble. Je souhaite féliciter le Bénin pour son adhésion à la convention de Berne et les traités internet, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur WCT et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes WPPT. Ces traités de l'OMPI garantissent, s'ils sont reflétés dans la disposition législative et réglementaire, que les tituleurs de doigts soient protégés lorsque leurs oeuvres seront diffusées par voie numérique. Notre projet sur le développement de la musique filière repose sur un partenariat efficace avec les pays bénéficiaires. Le but est vraiment d'aboutir à une stratégie régionale au niveau de l'UEMO. Les artistes et autres acteurs de la chose musicale n'entendent pas rater la révolution numérique qui s'opère dans le domaine. C'est un atelier qui pourra nous permettre, nous, producteurs, nous, artistes, de mieux comprendre les nouvelles lois qui régissent la gestion des droits. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'armature juridique qui régit la profession d'artiste, la profession de chanteur, la profession de producteur, la profession de distributeur désormais. Mais le Bénin n'est pas vraiment, nous, à Toculturel, nous ne sommes pas encore vraiment imprégnés de ces lois-là. Cette rencontre est organisée avec le soutien de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous l'égide du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins. L'ambassade des Pays-Bas au Bénin en partenariat avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts organise un concert à l'occasion de la fête du roi des Pays-Bas. Il sera animé samedi 27 avril prochain par le groupe Frafra Sand. La annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Le point avec Esther Amessiga et Mathieu Souken. Après plusieurs scènes dans le monde entier, le groupe musical Frafra Sound est annoncé pour son tout premier concert au Bénin. Il était important pour nous de visiter plusieurs pays d'Afrique et ce qui était important c'était non seulement d'aller jouer dans ces pays mais aussi de connecter et d'apprendre de ces pays également. Donc le Bénin est un pays très important pour nous de visiter puisqu'il était en haut de notre liste de par l'histoire qui est reliée à celle du Suriname. Donc nous avions très hâte de venir ici. Le concert sera organisé au Palais de Congrès. Ça commence à 20h du soir et l'entrée est gratuite. Le groupe musical Néerlando-Suriname-Antillais de réputation internationale Frafra Sound est créé en 1980. Son concert à venir à Cotonou est organisé à l'occasion de la fête du roi des Pays-Bas. Il est aussi l'un des fruits du partenariat entre le Bénin et le royaume des Pays-Bas dans le secteur culturel. Cette nouvelle collaboration est fondée sur nos histoires communes de l'esclavage mais aussi aux bases de la culture et de la musique pour construire et élargir les liens entre le Bénin et le royaume des Pays-Bas. Nous sommes rendus disponibles pour faire en sorte que face à face avec le public béninois puisse se faire dans la convivialité. Vous savez que ce que nous mettons en avant ici au Bénin actuellement c'est notre culture. Ce concert de valorisation des cultures des deux pays partenaires prévu pour le samedi 27 avril va durer environ une heure trente minutes. Mais avant une masterclass est prévue à l'endroit des musiciens béninois. Sport à présent en mission au Maroc dans le cadre des préparatifs des 9e championnats d'Afrique de Pétanque. La délégation de la Confédération africaine des sports boules est allée inspecter les installations et l'organisation en jeu une bonne participation des guépards boullistes. Brice Thibozot, William Bassabi. Rabat, lundi après-midi du 15 avril 2024. La délégation de la Confédération africaine des sports boules s'immobilise dans l'enceinte du Comité national olympique du Maroc. Dans le rôle, le secrétaire général et le chargé des relations internationales sont là pour l'accueil. Direction la salle de réunion. Au cœur des échanges, la bonne organisation de 9e championnat d'Afrique de Pétanque à Marrakech au début du mois de juin 2024. Le Maroc est actuellement champion d'Afrique. Ils vont défendre le titre conquis au Burkina en 2021. Notre souhait, c'est de l'avoir toujours en tête d'affiche, si possible, parce que le potentiel y est. Mais l'accompagnement gouvernemental également. Par le leadership du secrétaire général, nous souhaitons qu'il soit plus actif et pourquoi pas plus dense. Vos espères peuvent aussi aider. attentif aux différentes prises de parole, le secrétaire général du Comité national olympique marocain a rassuré la délégation de la Confédération africaine des sports boules et la Fédération royale marocaine de pétanque quant à la pleine partition qu'entend jouer son institution. Le Maroc est très fier et très heureux d'accueillir ses frères africains et de pouvoir contribuer à cet objectif de faire de la pétanque et des boules un sport olympique. Et donc, derrière la Fédération marocaine, la Confédération africaine, le Comité olympique est mobilisé pour que cet événement réussisse. Une visite guidée des locaux qui sont appelés à changer d'occupant dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du monde de football et la photo de famille sont venus mettre fin à cette étape importante de la visite de la délégation de la Confédération africaine d'espoir boule pour une compétition réussie des 9e championnats d'Afrique de pétanque Hommes et Dames. Hors du Bénin au Nigeria, mobilisation au sommet contre le terrorisme en Allemagne, sortie diplomatique du président. La page internationale est signée Arnaud Hadadia. Des dirigeants africains appellent lundi à une plus grande coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme lors d'un sommet consacré au problème de sécurité du continent à Abuja, la capitale nigérienne et évoquent la création d'une force militaire. Le président allemand Frank-Walter Stan Mayer est reçu par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au palais présidentiel d'Ankara lors de la dernière étape de sa visite de trois jours en Turquie. Dans les Balkans Stevo Pendarovski le président social-démocrate candidat à sa réélection vote à Skopje avec un vigueur 8 millions d'habitants les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi en Macédoine du Nord dans le cadre du premier tour de la présidentielle avec comme toile de fond une question fondamentale pour l'avenir du pays accepté ou non les conditions posées par Bruxelles pour entrer dans l'Union Européenne. La police new-yorkaise arrête des manifestants pro-palestiniens scandales laissés Gaza vivre après avoir bloqué une rue de Brooklyn à la suite d'un rassemblement organisé par le groupe Jewish Voice for Peace les manifestants faisaient partie de centaines de personnes qui avaient participé plus tôt à un rassemblement c'est d'une nouvelle street appelant le gouvernement a cessé d'armée Israël Et voilà qui met un terme à cette édition du journal merci à vous de l'avoir suivie je vous retrouve à 19h avec plaisir disons merci à vous